Amarré au port Canto à Cannes, le Bélème profite des rayons du soleil pour se refaire une beauté. Le navire, classé monument historique, est âgé de 128 ans. Il est bichonné par les matelots qui aiment prendre soin de cet immense voilier. Philippine et Gabière, elles passent plusieurs heures à nettoyer méticuleusement les cuivres du bateau. On enlève avec du miroir tout le verre de gris qui se dépose dessus. C'est pour ça que le chiffon devient un vide noir quand je nettoie. Et du coup, ça va permettre de les faire briller au maximum sur la barre. Ça prend du temps, il faut de la patience, mais quand on voit le résultat, c'est toujours très agréable. Vous êtes fière de travailler sur un tel navire ? Complètement, c'est quand même le trois mâts le plus ancien qui navigue encore en Europe aujourd'hui. C'est un très beau bateau, ça fait plaisir de travailler dessus. Le Bélème navigue six mois par an. Depuis plus d'un siècle, il subit les outrages du temps et les assauts répétés de la mer. Sa coque est en métal, mais d'autres parties sont en bois. Du chêne, de la cajou, du tec, des matériaux naturels agressés par le vent, le sel, c'est le cas de la lisse. La grande rambarde qui parcourt tout le bateau. C'est quelque chose qu'on revernit en permanence, c'est des couches et des couches et des couches de vernis. Là, il y a environ sept couches de vernis dessus. Pendant l'escale technique, l'équipage a aussi refait toutes les peintures dans les moindres détails. Voilà, on a fait tout ça cet hiver. L'idée, c'était de remettre le bateau en état, esthétiquement, le rendre photogénique, on va dire, pour la grande navigation qui nous attend cette année avec le parcours, le relais de la flamme de Athènes à Marseille. Après cette cure de jouvence, le voilier est enfin prêt à reprendre le large. Le Bélème doit maintenant accomplir une nouvelle mission. Rapporter la flamme olympique à Marseille par la mer, ce sera une première dans l'histoire de l'olympisme. Sous-titrage Société Radio-Canada